Vous savez, c'est un moment très important dans la vie de notre société. Ce moment est un moment de partage, de solidarité. Comme l'a si bien dit l'imam, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas asseoir un pays dans sa stabilité sans respecter les institutions. Les institutions à quel que soit le niveau de l'institution, que ce soit la présidente de la République, jusqu'à la plus petite municipalité. Je pense que c'est important et c'est ça qui sert de viatique aujourd'hui. Nous devrons rentrer aujourd'hui avec ce viatique-là pour dire que désormais, on ne doit pas s'attaquer n'importe quoi et n'importe comment à nos institutions. C'est nous qui devons rendre ce pays-là très fort et très puissant. C'est vrai, les hommes passent, on le dit, les institutions demeurent. Si on comprend ça, on doit accepter qu'il y a le destin. Et c'est ce que l'imam l'a dit, l'a très bien dit d'ailleurs, que chacun a son parcours, chacun a son destin. Ce n'est pas parce qu'on agace ou on attaque aux institutions qu'on remplace ceux qui gèrent ces institutions-là. Mais je pense qu'il y a la politique, mais on peut la faire dans les meilleurs cas pour ne pas être au demeurant, à la limite, faire ce qu'on appelle le contraire de la politique. Donc j'ai bien retenu cette leçon. Et je pense qu'il ne s'agit pas seulement de retenir, mais de l'appliquer, d'être très correct vis-à-vis de nos institutions, de les renforcer parce que demain, un autre viendra. Et si les institutions sont très faibles, elles sont très attaquées, on aura des problèmes à rendre ce pays-là gouvernant. Voilà donc ce que j'ai retenu du message de son domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501